Musique Bonjour à tous les spectateurs de la CETV, nous sommes très heureux. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Avocats, le droit à votre service. C'est une émission bienvenue, mais nous traiter les cas, les questions juridiques, mais aussi l'actualité de manière générale. Nous avons aussi l'actualité depuis quelques moments, c'est l'affaire Covid-19. Madame, le Président de la République, pendant l'affaire Covid-19, a fait un fonds dédié aux impacts du Covid-19. Mais après, dans quelques temps, la Cour des comptes a fait un rapport, un fustigé un peu, ce que vous savez, c'est la gestion, c'est-à-dire qu'il vous a dit. Donc, nous avons aussi le droit de parler, mais aussi le droit de parler dans des points, dans des aspects économiques, dans des aspects sociaux, mais aussi dans des politiques, et de son invité, c'est Babakar Djamé, c'est un expert comptable, un ancien député maire, actuellement président de la Commission de surveillance au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation. Aujourd'hui, nous avons aussi le droit de le faire, et nous avons le droit de le faire, et nous avons le droit de le faire, le téléspectateur de la CETV. – Merci beaucoup, M. Tal. – Merci beaucoup, M. Tal, pour l'échanger à Yen sur les points que vous allez soulever, l'actualité au plan économique, social et politique. Il y a un grand bar d'un centre, et nous aussi, les différents responsables de la télévision, Mme Meymounandir, que je connais très bien. Voilà, donc, je veux dire que je suis à vos dispositions. – Merci beaucoup, Babakar. Comme je me disais un peu à l'entame de mes propos, nous allons attendre aussi l'affaire Covid-19, parce que depuis, nous avons fait un rapport, et la Cour des comptes, après, nous avons fait un rapport entre les meilleurs de la justice, nous avons fait un rapport, et nous avons fait un rapport, et nous allons, en tant qu'expert comptable, nous allons vraiment sur les aspects techniques du rapport, nous allons annoncer quelques éclaircissements. Donc, tout d'abord, par rapport à l'affaire, Quelles appréhensions, quelles sentiments vous avez par rapport à l'affaire, d'abord ? – Oui, je sais que la Covid-19 a modifié vraiment les comportements de manière radicale. Nous sommes dans une situation où le Sénégal, comme beaucoup de pays, qui commencent, on a encore d'entamer leur croissance économique. Mais avec la Covid-19, il y a eu leur relance respectée de l'activité. Nous avons fait un rapport, et nous allons faire un rapport, et nous allons faire une compagnie. Conséquence, mais aussi, nous avons fait un rapport, et nous allons faire une bonne nouvelle activité, et nous allons faire une nouvelle activité, nous allons faire des activités, donc je pense que il y a des dispositions pour vraiment lutter contre les conséquences de cette pandémie COVID-19 Sénégal le président de l'Afrique après plusieurs réflexions il faut qu'il y ait un bon jour radical il faut prendre des dispositions pour lutter contre la pandémie lutter contre la pandémie voire sur le plan de la santé déjà nous avons fait pour mettre les infrastructures sanitaires c'est qu'on ne sait pas qu'il faut qu'il soit les malades qu'on ne sait pas qu'il faut aussi bien prévenir la maladie donc trouver des vaccins donc acheter des équipements acheter des médicaments renforcer la capacité des acteurs de la santé donc donc l'oril il faut qu'il y ait que le ramener il faut demander un moyen pour que le budget est habillé ils ont voté parce que ça s'est passé le mois de février mars 2020 donc le président met en place une ligne de crédit pour ramener c'était pour permettre une ligne budgétaire pour faire face donc au donc au la prise en charge justement de cette maladie bon donc des moyens ont été ont été ont été déployés l'état a mis en place un fond Covid fonds bon ramener l'état de Fnaki acteur de Fnaki les personnes de bonne volonté aussi de Fnaki donc la gestion de ces fonds a été confiée donc au ministère de l'économie à l'époque et des finances bon ramener bon monocollal c'est-à-dire le ministère d'économie et des finances maintenant il fallait aussi des mesures d'accompagnement parce que au niveau du Sénégal au niveau de l'espace et moi chaque état a adopté ce qu'on appelle le code des marchés publics avec des procédures très claires nettes et précises et quand il y avait le Covid il y avait des cas d'urgence il fallait régler les urgences en plus une nouvelle disposition est avérée monocollal c'est là où le président de l'arbit avait sorti un décret qui est une mesure dérogatoire pour quand même que nous venions appliquer de manière est-ce que le code des marchés publics donc ça veut dire qu'il y a un décret portant dérogation aux dispositions réglementaires du code des marchés publics du code des marchés le code acteur nous allons commander le matériel nous allons commander les médicaments nous allons utiliser pour faire de la prévention et pour trouver les voies et moyens pour donc lutter de manière efficace contre cette pandémie contre cette pandémie donc je pense que nous nous allons nous allons nous allons nous allons donc donc vraiment c'était très appréciable et ça a permis quand même au Sénégal de lutter avec efficacité donc à la lutte contre donc de lutter contre la pandémie contre la pandémie mais après c'est à dire c'est à dire c'est une bonne initiative de la part du président de la république donc pour aider la population mais aussi pour augmenter les moins pour nous gérer la COVID mais après la cour des comptes de faire bien un rapport donc la gestion a été catastrophique c'est à dire il y a des problèmes qui ont été dans le dossier entre les mains de la justice donc nous avons un point qui a été entre les DAJ et les ministres c'est à dire qu'on a dit ça il y a des la faute il y a des responsabilités DAJ et la responsabilité de la gestion et de l'utilisation des fonds publics comme dans la gestion des fonds publics il y a plusieurs acteurs qui interviennent surtout la commande publique d'abord il faut voir que avant l'ordinateur donc des dépenses c'était le ministre des finances de l'économie des finances mais après cela on a constaté qu'il fallait quand même que les ministres puissent être responsabilisés pour vraiment la gestion des déniers qu'ils reçoivent c'est dans ce cas-là que donc l'ordre de l'assement donc des dépenses a été transféré donc vers le ministre donc le ministre est l'ordre naturel des dépenses donc ça veut dire qu'il assume la responsabilité des fonds qu'il reçoit de la gestion des fonds qu'il reçoit mais il n'est pas directement impliqué dans l'exécution réelle il est donc il est l'ordinateur ça veut dire tout simplement que rien ne doit sortir du ministère sans qu'il soit au pouvoir mais moi acte toutes les dépenses moi signer les contrats moi approuver les contrats mais sous donc la subordination des collaborateurs parmi les collaborateurs il y a d'abord comme vous dit le DAJ mon DAJ c'est un directeur de l'administration générale c'est lui qui a la gestion de la commande publique la gestion donc de tout ce qui est commande au niveau du département ministériel donc mais il ne commande pas parce qu'il y a une commission des marchés publics qui assure la gestion réelle de la commande publique c'est à dire c'est elle qui assure donc la commande publique en faisant toutes les recherches nécessaires faire la commande le soir etc il y a des commissions de réception qui sont là qui reçoivent la commande publique il y a le comptable public le comptable public n'est pas DAJ comprenez le comptable public c'est de contrôler la régularité des opérations c'est lui qui est chargé de comptabiliser les opérations sous sa responsabilité mais avant de comptabiliser il doit procéder à les vérifications nécessaires qui sont prévues par les dispositions réglementaires donc à ses côtés il y a le trésor qui gère le déni le comptable n'est pas forcément le trésorier de l'institution dans cet état le comptable peut assumer la comptabilité et la perception en même temps il est perceptible et comptable surtout dans les collectivités territoriales mais qu'il faut en termes de responsabilité le premier responsable c'est le ministre parce que après après le nombre de personnes il n'y a ramené l'activité parce que vous avez énuméré le ministre le Dage donc le comptable il y a le trésorier responsabilité c'est-à-dire c'est le ministre qui est beaucoup plus responsable que les autres le ministre est responsable parce que c'est lui qui est ordinateur de la dépense c'est lui qui est sous la responsabilité que les crédits ont été mis en place comprenez mais il n'est pas forcément impliqué dans la gestion dans la gestion c'est le Dage qui a la gestion de la commande publique c'est lui qui avec la commission de la commission des marchés publics fait la commande publique une fois que la commande est faite toute la procédure appliquée c'est-à-dire commande livraison certification parce qu'il y a la commande il y a la livraison et la certification il y a une commission de réception de la commande publique qui a fait certifique que ce qu'on a commandé a été effectivement reçu c'est vrai maintenant le comptable public lui procède au contrôle le comptable il faut contrôler est-ce que les biens d'abord est-ce que il y a une autorisation nécessaire deuxièmement deuxièmement est-ce que les liens livraient la réception d'accord est-ce que la réception est conforme est-ce que la commande est conforme est-ce que la facture est-ce que la facture est-ce que mon mot jouait le rôle de contrôle absolument mon mot jouait le rôle de contrôle non seulement d'avoir joué le contrôle mais d'être comptabilisé d'enregistrer l'ensemble des documents comptables qui donc soit informatique ou bien dans les livres donc mon il a quand même donc un rôle important parce que il doit contrôler la bonne régularité des opérations et dans ce cas là vous n'allez un dossier vous ne connaissez pas régulier vous ne connaissez pas vous refusez que je n'allez pas donc il n'est pas lié vous faites que le dossier c'est pas régulier vous acceptez un liquide sa responsabilité pour être engagé donc ça peut être un régime dérogatoire pour nous installer une petite situation mais quel régime dérogatoire c'est-à-dire c'est une absence totale de règles ou les règles minimum vous ne connaissez pas les règles respectées en fait comme je vous l'ai dit les comptables publics sont accrédités auprès des ordinateurs mon collaborateur des ordinateurs maintenant pour les besoins de la pandémie la gestion de la pandémie Covid-19 il y a eu un décret 2020 781 du 18 mars 2020 pourtant justement donc c'est un régime dérogatoire dérogatoire c'est-à-dire les dispositions du code des marchés publics donc appliquées dans sa rigueur dans sa rigueur absolue parce que il fait que vous voulez le faire vous voulez appliquer toute la procédure d'appel d'offres la mise en concurrence la vérification de tout et de tout et de tout c'est dans ce cas là que le président avait sorti ce décret en disant que tout ce qui est travaux tout ce qui est fourniture et cette prestation eh bien nous ne qu'amener nous irons la commande publique nous ne pas appliquer le code des marchés publics et cette rime dérogatoire a permis à toutes les institutions de la république c'est-à-dire les ministères les collectivités territoriales à faire les commandes de médicaments à faire les commandes de matériel et à régler tous les besoins liés à la gestion de la pandémie donc accélérer un peu la cadence comme le code t'attends c'était une très bonne chose et ce rime dérogatoire a existé entre le mois de mars et donc le mois de septembre puisque le décret date du 18-3 2020 un autre décret est arrivé le 16 septembre vous voyez mars, avril, mai, juin, juillet août, septembre à peu près six mois à peu près six mois ça me paraît correct le 16 septembre le président a sorti un autre décret pour abroger le régime dérogatoire parce qu'on a considéré qu'entre le mois de mars et le mois de septembre vraiment tout ce qui devait être fait fonds immobiliers nous 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 accompagnons nous 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 devraient aussi la prévention renforcer une capacité au niveau des hôpitaux pour vraiment avoir de bons plateaux techniques pour mieux le soir donc nous 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 donc le régime c'est grâce à ce régime que le problème de la pandémie a été réglé il paraît que ce régime c'est à dire entre les six sept mois il est en place donc il nous peut aussi utiliser donc ce régime dérogatoire pour coup de compte sur cette base la formule des opinions et faire des propositions aujourd'hui je ne peux pas confirmer qu'il y a été amené dans le processus parce que ce n'est pas vérifié ce n'est pas encore vérifié complément le coup de compte gagne le rapport il y a des institutions qui ont été ciblées et dans ces institutions il y a le ministre il y a certainement le dâge il y a les comptes publics mais à quel niveau se situent les responsabilités voilà donc il y a le rapport de l'accord des comptes il y a des doutes il y a des des confirmés le rapport vous avez constaté par exemple constaté sur la traçabilité surtout la comptabilité des matières parce que dites-vous bien que le règne de l'accord n'exclut pas l'application des règles et lois maintenant dans la commande publique dans la gestion des déniés publics il y a la commission des marchés il y a la série de passation des marchés ça n'exclut pas l'intervention de ces personnes-là c'est pas le ministre qui commande c'est la commission des marchés qui m'ont commandé sous la supervision de la série qui est en même temps donc rapporteur de la commission des marchés les mecs vous nous commandez vous commandez le contrat le contrat est signé par qui ? par le ministre parce que c'est l'autorité contactante c'est l'ordinateur mais l'exécution c'est pas le ministre qui exécute c'est le DAS qui exécute c'est pas le DAS qui comptabilise c'est le comptable qui comptabilise il y a ce qu'on appelle la comptabilité des marchés maintenant tout ce qui est commandé réceptionné est comptabilisé par le comptable des marchés donc il y a la transibilité à la fois de l'incomandé parce qu'il y a d'abord l'appel parce que vous demandez les solutions c'est vrai vous demandez les solutions mais vous faites quelqu'un avec le régime dérogateur il faut un minimum il ne faut pas peut-être un appel concluant madame il y a une possibilité par exemple d'avoir un choix désigner un opérateur qui est capable de réaliser le marché mais je crois je crois ça ne va dire que de l'effet de l'ocumane ça ne veut pas dire que de l'effet contrat ça ne veut pas dire que de l'effet doit rester contraire le lien de la procédure de l'arrivée et un comment un contrat moi le contrat vous n'êtes que travaux le moi vous réexécuter les travaux pour les fournitures d'un corps livré dans une commission je vais recevoir travaux je vais recevoir la fourniture donc vous voyez qu'il y a la commande il y a le contrat il y a l'exécution du contrat avant l'exécution il y a l'approbation la statut du contrat par le ministre ou l'autorité contactante si vous avez le contrat vous avez le fourniture il faut livrer je vais exécuter les travaux pour le livrer il y a une commission pour constater qu'effectivement ils sont livrés pour les factures pour les factures pour les factures les factures ils sont certifiés ils sont certifiés ils sont certifiés pour dire qu'effectivement ils sont livrés conformément à ce qu'on a demandé donc il y a une traceabilité il y a une traceabilité c'est-à-dire il y a une facture il y a un contrat c'est-à-dire que le ministre est l'ordinateur de crédit c'est-à-dire traçabilité c'est-à-dire ce du rôle donc du comptable du dâge est-ce que il y a une responsabilité c'est-à-dire il y a un problème à ce âge à ce moment-là c'est pas l'éducation le ministre il est ordinateur dans ce cadre-là mon monsieur est contrahi donc il y a une commande 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 la commission des marchés mais il y a une commande c'est surtout ça c'est sous la responsabilité de l'administrateur le dâge l'administrateur des commandes l'administrateur des crédits c'est le dâge je suis admissé le réel donc je suis supervisé tout le travail de coordination donc il y a quand même une responsabilité importante le dâge parce qu'il doit d'abord se conformer aux dispositions réglementaires en matière de commande publique en matière de gestion des dénis maintenant ce n'est pas ce que nous avons la gestion des dénis les filles d'une certifiée l'uniste donc le processus mobile il y a la commission de réception un niveau de responsabilité il y a quand même le comptable parce que les femmes elles processent il y a la liquidation la liquidation de la dépense de la dépense la liquidation le comptable public je n'ai pas compris je n'ai pas confirmé qu'effectivement l'opération est venue réaliser d'une autorisation nous avons la réception nous avons le bon de commande nous avons le contrat même le contrat nous avons le contrat nous avons nous avons la réception nous avons le PV de réception donc en ce moment là je n'ai pas visé à ce que le contrat public pour ce qu'on a dit à l'Union pour faire que il y a une erreur il ne faut pas confondre erreur et fraude je n'ai pas une erreur il n'y a pas échappé je n'ai pas le contrat je n'ai pas le lien pour vérifier il n'y a un document manqué d'accord sourire mais il n'y a pas d'accord sourire vous parlez d'abord demandez à ce qu'on fournit le document il y a un élément d'appréciation c'est est-ce que il y a les postes des lois si il y a un mot en ce moment là il n'y a formule l'opinion que il n'y a qu'un qui demande il n'y a qu'il 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 n'y a une irrégularité il n'y a qu'il n'y a qu'ils n'y a est-ce que il n'y a d'âge ou est-ce que il n'y a il n'y a un problème c'est à dire nous Pour voir ce que nous devons faire dans l'administration, il y a des investissements qui dépendent de son fonctionnement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Si nous l'avons approuvé, nous l'avons approuvé. Si nous l'avons approuvé, nous l'avons approuvé. Ensuite, le budget devient exécutoire. Maintenant, nous l'avons approuvé, nous l'avons approuvé. Nous l'avons approuvé. Nous avons approuvé un budget de 23 juillet. De janvier à décembre, nous l'avons approuvé. Nous l'avons approuvé tous les mois. Nous l'avons approuvé et nous l'avons approuvé. Nous l'avons approuvé à la situation d'exécution visétaire. Nous l'avons approuvé correctement sur le temps de dépassement. Le temps de dépassement. Le temps de dépassement. Le temps de dépassement. Il peut y avoir des cas où le budget de 23 juillet est devant une urgence, devant une situation Covid-19. Parce que le Covid-19 doit arriver au mois de février ou mars 2020. Le budget a été mis en place. Il y a eu ce qu'on appelle la révision budgétaire. Il est obligé de revoir son budget et de faire ce qu'on appelle un budget rectificatif. Pour que la rectification du budget puisse la dépassement de dépassement de dépassement. C'est une possibilité. Il y a eu une ligne de crédit. Il y a eu 110 heures. Si vous dépassez 10, vous ne dépassez pas. Mais l'idée est de faire pour une nouvelle famille ce qu'on appelle « Virema de crédit ». Il y a eu une ligne de crédit. Il faut que la consommation soit en place. Il faut que la consommation soit en place. Il faut que la régulation soit en place. Il faut régularisation. Il faut autorisation. Il faut autoriser. Le ministre peut autoriser. Mais il faut régularisation. Il faut régulariser. La loi de finances rectificative. Il faut que l'Assemblée nationale soit signée. Il est établi au mois de juin. Il a fait sa situation d'exécution budgétaire. Il faut régulariser. Il faut régulariser. Il faut régulariser. Il faut régulariser. Il faut régulariser mon budget. Mais à condition que la dépense supplémentaire. Il faut exécuter les mêmes ressources. Les dépassements budgétaires. Il faut régulariser les ressources complémentaires. Si on a des ressources complémentaires, on veut exécuter. Il faut régulariser mon budget. Il faut régulariser. Si on a des réformes de crédit, on a des réformes. Il faut régulariser pour équilibrer. Donc, ce sont les règles budgétaires. Le Président Maxal, je pense que nous avons un peu clore ce point. Le Président Maxal a annoncé vraiment beaucoup en 2024. Mais est-ce qu'après 2024, le dossier est béni ? Il y a des dossiers qui sont en suspens au niveau de la justice. Du fait du principe de la continuité de l'État, ils vont revenir. Donc c'est beaucoup de culturel, que ce soit un dossier sur la justice, que ce soit un dossier sur l'État. Parce que déjà, vous savez que le mois de février 2024, il y a une élection. Le budget de 2024, ça a déjà mis en place. Qui est-ce qu'il a ? Il a continué avec. Il a continué, mais il a constaté que le budget n'a pas été aménagé. Il a été aménagé, mais il n'y a pas été aménagé. Donc là, il y a des dossiers judiciaires. Parce que c'est-à-dire, l'État de Guillaume, dans le cours de comptoir, pour le moment, la justice a été actionnée. Ils vont répondre, que ce soit les comptats publics, que ce soit l'aidage, que ce soit le ministre lui-même. Donc, le budget n'a pas été aménagé. Le plus important, il ne faut pas justifier. Mais au moment où nous sommes, il n'y a pas de confirmer la malversation à tel ou tel endroit. C'est un problème de justification des dépenses par des pièces comptables. Par des pièces comptables. Donc, que le président soit là ou pas, ce qui est sûr, tous les dossiers en suspens vont revenir. Vont revenir. Je ne sais pas, parce que le président de la République, il ne l'a pas poussé pour mettre le coude sur le coude les dossiers. Parce qu'ils ont aussi dit, il l'a poussé pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme Sénégal Émergence pour quand même la meilleure satisfaction des besoins des populations. Mais à mon avis, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. On a pensé en œuvre, c'est-à-dire peut-être qu'il faut faire pour qu'il ne soit pas pour régler les problèmes, c'est-à-dire pour assurer la continuité de ce qui se faisait aussi. Non, non, non. C'est à dire que... Il faut reconnaître que le président de la République a une sagesse quand même vraiment appréciable. parce qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président de la République. même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.